Une agricultrice a été tuée sur un barrage à Pamier. Les occupants du véhicule qui ont fauché une famille entière étaient visés par une QTF. Bon, est-ce que cela fait de ces personnes des criminels ? Bah, dans l'absolu oui, on leur demande de quitter le territoire, ils ne le font pas. Et même si ces personnes, l'enquête nous le dira, ne sont pas de mauvaises personnes, il se trouve quand même qu'il y a de nombreux crimes et délits impliquant des clandestins sous QTF sur notre charmant territoire de France. Et c'est, on peut le dire, un défi. On ne parlera pas des agressions, des holles, des cambriolages. Les faits divers qui impliquent des illégaux sous obligation de quitter le territoire national se succèdent et, on peut le dire, suscitent l'indignation du corps national et même plus loin maintenant. Alors, au QTF, obligation de quitter le territoire français, c'est une injonction qui semble être toute relative, si l'on en juge par les faits divers, qui s'empile et indigne l'opinion. Je vais bien sûr revenir au fondamental, à l'événement qui a généré une certaine radicalité en moi, c'est le sordide meurtre de la petite Lola. Souvenez-vous, c'était en octobre 2022, à Paris. Et ce drame avait remis à ce moment-là, sur le devant de la scène, la question et de la faillite des OQTF en France. Souvenez-vous de ces Dabia Benkired, qui doit être en train de végéter dans un opical psychiatrique ou dans une prison quelconque, cette algérienne de 24 ans, qui était la suspecte principale dans la mort de la fillette. On lui avait dit, casse-toi en août 2022. Et elle était là en octobre 2022 pour faire son sombre acte. Alors, on ne peut pas empêcher les événements. On n'a pas la machine comme dans Reality Report, je ne sais plus comment il s'appelait ce titre, ce film. Mais, par contre, quand on a quelqu'un qui ne devrait pas être là et qui est quand même là, il y a de quoi rager. Donc, cette polémique, elle a fait rage pour la petite Lola, mais elle a fait rage aussi quelques mois plus tard. Il y a un an, pratiquement, jour pour jour, c'était le 11 janvier 2023. C'était à la Gare du Nord. Tu as un homme, un dingo, qui a commencé à jouer avec un poinçon sur les gens dans la Gare du Nord. Il a blessé des personnes. Et lui aussi a été sous OQTF depuis l'été précédent. Et des OQTF comme ça, qui ne sont pas exécutés, on en a tous les mois, toutes les semaines. Je vous fais des lectures de faits divers régulièrement. Et vous êtes les premiers à en être témoins. Et là, c'est cette famille qui a été fauchée par un conducteur, peut-être trop impatient. Alors, là, on commence à nous dire qu'en fin de compte, il ne serait peut-être pas responsable. Moi, je ne sais pas. Il y a un barrage. Il s'arrête. Il a essayé de passer sur les côtés. Il a essayé de passer sur les côtés, d'enfoncer. C'est probable que derrière l'état de foin, il y avait des gens. Donc, quand on commence à nous dire qu'en fin de compte, ils ne sont peut-être pas responsables. Non, mais dans tous les cas de figure, quelle que soit la raison, que ce soit un accident, un acte intentionnel. Si le QTF avait été exécuté, si ces trois personnes n'avaient pas été sur le territoire national, cette famille serait encore là. C'est aussi simple, aussi basique que ça. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Bon, on va aller sur l'événement lui-même. Donc, vous pouvez le lire avec moi. Décès d'une agriculturiste dans l'Ariège. Les groupes politiques se disputent autour d'une minute de silence. Oui, parce que même pour ça. Alors, on a la LFI et consorts, donc la NUPES, qui se déchirent pour une minute de silence. Et on a commencé à avoir un... Vous savez pourquoi il n'y a pas une minute de silence pour cette dame et sa famille ? On va le voir ensemble. Le groupe communiste avait proposé une initiative, après le décès de cette agricultrice, donc de faire une minute de silence. Mais l'idée a été abandonnée, faute de consensus. Alors, écoutons plutôt. Un drame est déjà à bras de fer. La mort d'une agricultrice tuée ce mardi matin à Pamilly, dans l'Ariège, par un véhicule qui a foncé à l'aube sur un barrage routier dressé par les syndicats agricoles, a fait l'objet de vives discussions lors de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, c'est mardi. Le président du groupe communiste, André Chassaigne, a en effet demandé la tenue d'une minute de silence dans l'hémicycle. Ce qui était, somme toute, assez sympathique. Et Patatra, donc, il reçoit le soutien du groupe LR. Mais l'insoumis Éric Coquerel y a mis une condition exigeant que 6-7 minutes de silence se tenait, qu'une autre soit respectée en hommage aux deux adolescents de 14 et 18 ans tués la semaine dernière à Saint-Denis, dans un contexte de tensions interquartiers. Une position défendue également par Syria Châtelain, présidente du groupe écologiste. Mais, mais, Mais pourquoi donc ? Mais pourquoi donc ? Donc, il est évident que ces petits ne pouvaient pas marcher. Donc, tout cela a été rejeté et il n'y aura pas de minutes de silence pour, évidemment, la petite dame. Alors que le représentant de RN, Jean-Philippe Tanguy, est resté silencieux, Sylvain Maillard, Renaissance, s'est opposé à son tour à la minute de silence rappelant le niveau de Raylo Strict, qui encadre cet exercice au sein de l'Assemblée Nationale. La Yalbron privée avait en effet présenté une note écrite au président des groupes pour codifier les usages concernant la minute de silence, celle-ci faite pour exprimer la solidarité de la nation vis-à-vis des victimes d'un accident, d'une catastrophe ou d'un acte criminel d'une particulière gravité. Voilà. Et puis parce que, n'oublions pas une chose, tout cela a une importance politique. Parce qu'actuellement, dans nos campagnes, et même sur l'Europe entière, il y a des agriculteurs qui manifestent. Il y a des agriculteurs qui ont une très très forte puissance de nuisance s'ils le souhaitent. Ne l'oubliez jamais. Quelques camions sur les voies rapides d'un autoroute, ton autoroute, il n'avance plus. Quelques coins bien choisis, bloqués, et c'est le bordel. Donc, ça va sans dire que les politiques sont au petit soin. D'ailleurs, on n'a qu'à voir Gabriel Attal, ses réactions. Elles sont, on ne peut plus clair. Bon, on ne va pas finir de lire cette histoire politique, puisque c'est assez sordide. Mais vous avez compris l'idée. La LFI et la NUPES, plus globalement, or le Parti communiste, ont bloqué cette minute de silence. Alors, est-ce que c'est vraiment important ? Moi, je dis, je l'ai dit, on prend en bulle, que tout cela cache, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le vrai problème, c'est que cet événement n'aurait pas eu lieu si simplement on appliquait les OQTF. Et on va aller sur la situation en elle-même et on va s'intéresser un petit peu aux faits. Agriculture tuée sur un barrage en arriage. Les occupants du véhicule qui a fauché la famille étaient visés par une OQTF. Alors, ces personnes sous OQTF sont des Arméniens. Mais en fait, qu'importe la question, comme je vous l'ai dit, quel que soit l'OQTF, ça serait des Belges sous OQTF. Bref, s'ils n'avaient pas été là, parce que c'est tout, les gens sont là, ça se passe, les gens ne sont pas là, il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. C'est fini, basta, on ne va pas plus loin. Donc pour moi, les responsables sont politiques. Les politiques ne font pas activer et exécuter les obligations de quitter le territoire. Eh bien, ils sont responsables de la mort, des blessures de tous ces gens, tout simplement. Deux nationalités arméniennes, ils ont été placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire aggravée et blessure aggravée. Les conducteurs, comme les deux passagers, étaient sous obligation de quitter le territoire français depuis fin 2023, mais inconnus de la police. Les circonstances de l'accident sont encore floues. Ce mardi matin dans l'ariage, pour une raison encore inconnue, une voiture a forcé le point de blocage des pamiers. Alors, on n'a pas poussé son véhicule, il a vu les tas de foin. Ah, il est passé sur le côté, il n'a pas foncé dans les camions, dans les loges, je ne sais pas ce que c'est comme truc. Elle est bêtailleuse, qui était au milieu de la route. Non, non, il est passé sur le côté, là où il n'y avait que des bottes de foin. Donc, il a voulu forcer le passage. Le véhicule a renversé trois membres d'une famille. La mère, âgée d'une trentaine d'années et décédée sur place, son mari et sa fille de 12 ans ont été transportées à l'hôpital dans un état grave. L'adolescente étant en arrêt cardiovasculaire. Une enquête confiée à la police a été ouverte pour homicide involontaire aggravée et blessure aggravée. Les trois passagers de la voiture qui ont percuté la famille ont été interpellés sur les lignes placées en garde à vue. Blessés dans l'accident, deux d'entre eux sont hospitalisés, a expliqué le préfet de l'Ariège lors d'une conférence de presse. Les tests de dépistage réalisés sur la conducteur à J44 en matière d'alcoolémie et de stupéfiants sont restés négatifs. Ils avaient été déboutés de leur demande d'asile. Les trois occupants sont un couple et une de leurs amies, a précisé le procureur de la République. Selon les sources judiciaires et policières, les trois personnes sont de la nationalité arménienne et sous obligation de quitter le territoire français. Mais inconnus de la police et n'avaient jamais causé auparavant de troubles à l'ordre public. Demandeur d'asile, le couple était sous OQTVF depuis mars 2022. Voilà, ils étaient mars 2022, on est en janvier 2024. CQFD, c'est pas OQTF, c'est QFD, c'est tout, c'est simple. Ils ne sont pas là, il n'y a pas d'accident. Ils sont là, il y a l'accident, c'est tout, c'est fini. Et je ne veux pas, il n'y a pas d'explication à me donner d'autres. Alors, ils n'étaient pas expulsables en raison de recours selon cette même source. Recours, alors après, les recours, ils ont été aidés par des associations. Donc, les associations sont responsables. Ils sont des meurtriers par association, donc. Ça tombe bien, pour une association. Leur amie sous OQTF depuis février 2023 était, elle, potentiellement expulsable. Mais mère de trois enfants, elle était inconnue des services de police. S'il s'avérait qu'ils sont en situation régulière et regarde ce qui décidera la justice, si la justice la libère, ils seront placés en rétention administrative. Mais, mais qu'est-ce que tu veux faire dans la rétention des services ? Tu les mets dans un avion, tu les renvoies à n'importe où, on s'en fout. La question n'est pas là. Je ne sais pas pourquoi. On nous souffle dans les bronches des choses comme ça, on s'en tape. Si tu n'es pas, si tu n'es pas la bienvenue, tu te casses. Je ne comprends pas. Définitivement, je ne comprends pas. Dites-moi en commentaire ce que vous comprenez. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Sinon, pour le référencement, mettez un j'aime, mettez un commentaire. Commentez aussi pour me dire ce que vous pensez de tout ça, parce que moi, ça me rend chafouin, très très chafouin même. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et si vous le faites, activez la petite cloche. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Abonnez-vous si vous voulez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas.